Salut ! Oui, oui, oui ! Comment ça va, le sang ? Enfin ! Ça fait grave plaisir de te voir, ça va ? Oui, ça va, grave. Franchement, je suis contente. Félicitations, je n'ai pas pu te le dire. Je suis restée à la maison, moi. Je ne suis pas venue au PFF. Mais c'est vrai que tu n'es pas venue. Ça, ce n'est pas normal. Je n'ai pas été à l'UFC non plus. J'étais dingue, j'étais dingue. Oui, je me suis moins sur les événements. Mais bon, je reprendrai. Bon, rien de grave. Non, ça va, ça va. Ça va, c'est gentil. En tout cas, je suis contente. Ça y est, c'est fait à Panam. C'était important. En fait. Après toutes ces annulations, quand même. Enfin, franchement, je crois que j'étais super content. Tu as stressé par rapport à ça, justement ? Parce que c'est vrai que quand on regarde ton palmarès, c'est notamment marqué. Mais moi, je m'en souviens très bien. Tu étais censé participer à différents événements qui avaient lieu, notamment à Paris. Et à chaque fois, c'était limite dernière minute ou pas très loin, quoi. C'est vrai. C'est vrai, il y a eu Jason Poney, pas beaucoup de monde se rappelle, il y a eu Jason Poney l'année dernière. Oui. Suivi de… Suivi de Fish Cold. Et suivi de Damien. Voilà. Ça a été un peu beaucoup, quand même. Franchement, tu sais quoi, j'en pouvais plus. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je ne pourrais jamais combattre chez moi en France. J'étais au bout. Et mardi, on me dit que Vandramini est out. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Je lui ai un cauchemar, ce n'est pas possible. Et franchement, ils ont assuré. Ils m'ont dit, non, mais on a trouvé quelqu'un d'autre derrière. C'est validé, on attend ta réponse. J'ai dit, ok, de suite. C'est vraiment génial qu'ils puissent faire une chose pareille. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, j'ai échangé avec Jessine Verwish. Il m'a expliqué que lui, en fait, il avait appris trois semaines avant qu'il y avait une possibilité, s'il y a une annulation, qu'il soit en remplacement. C'est vrai, c'est vrai. Il me l'a dit, on s'est croisés sur l'événement, on s'est croisés dans l'hôtel. Et à la base, je pense qu'il ne pensait même pas combattre. Franchement, il est monté vraiment en tant que touriste. Et du coup, on aurait une possibilité aussi de se rencontrer, je pense aussi. Sérieux ? Incroyable. Et ouais, parce que du coup, si mon Brésilien ne serait pas venu, Jessine serait remplaçant. Oh là 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 là. On aurait moins kiffé quand même. Je le dis, on aurait moins kiffé. Je pense qu'on a assez de combattants dans le monde pour se rencontrer. Ça fait chier de combattre un collègue. Surtout pour ce type d'événement, en fait, qui arrive pour la première fois en France. C'est vrai, bon, OK, on va dire, c'est un combattant, c'est un combattant. Mais nous, on a besoin quand même de pouvoir crier pour nos fighters. Ce qui est dommage, c'est que quand on a les combats franco-français, on ne peut pas. On ne peut pas, il faut choisir. Et bon, ce n'est pas vraiment si attractif que ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup de combattre un confrançais. Je pense qu'il faut combattre vraiment. On a le choix, donc. Regarde, pour le coup, là, il y avait Cédric Nombé et Jordan Zébo. Et Jordan a passé un sale moment, puisque c'était pour Cédric. C'est le moment. C'est triste, c'est triste. C'est triste parce qu'après, comme je l'ai déjà dit, je n'en connaissais aucun des deux, personnellement. Bon, j'ai donné mon pronostic. Pour moi, Cédric le gagne au deuxième round par KO. Mais ça fait peine parce que, bon, tu te dis, c'est un jeune, un jeune combattant qui est promoteur. Et bon, franchement, il a eu du courage pour résister à toute cette pression médiatique. Franchement, ça a été chapeau à lui. Mais toi, si par exemple, on ne parle pas de catégorie, mais si, par exemple, tu avais l'opportunité, par exemple, d'affronter un Cédric Nombé, est-ce que tu irais ? De suite. Tu comprends pourquoi Jordan a fait ce choix, alors ? De suite. De suite. Mais vraiment, sans réfléchir. C'est vrai ? Oui, sans réfléchir. Vraiment, avec zéro, aucune… Ah non, parce que médiatiquement, c'est un plus. D'accord. Mais on va dire que Jordan est beaucoup plus jeune que moi. Et Jordan, on va dire qu'il a beaucoup plus le choix au niveau des années pour naviguer et pour se placer. Et moi, on va dire que je suis moins jeune que lui. Donc, c'est quelque chose pour moi qui m'intéresse rien. Rappelle-nous ton âge. 34 ans. Ok. Moi, je me sens très bien. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Non, franchement, je me sens en pleine forme. Et j'ai envie de combattre. Mais toutes les semaines, j'ai envie de combattre. Il y a de quoi avec toutes ces annulations ? Je crois que ce n'est plus de la fin à force. Franchement, je suis content d'avoir gardé la moitié. Les entraîneurs, ils ont bien bossé là-dessus. Du coup, tu m'avais dit il y a quelques semaines que tu étais contente de participer au PME. Tu as fait, ça change. C'est différent. Toi qui as fait d'autres organisations. Et d'ailleurs, n'empêche, il faut le rappeler. Les combats qui étaient arrivés, c'était MMHGP, Ares, Hexagone. Non, mais il a dit tous nous les... Trois orgas françaises. Et j'allais faire les main events de pratiquement des trois orgas. Bon, justement, le MMHGP, il y avait Cédric qui combattait aussi. Oui. Cédric combattait. Bon, il y avait Jason Poney qui était un adversaire quand même qui est coté et qui a de l'expérience. Qui a fait le PFL il y a quelques années. Oui, qui a fait le PFL, qui est l'un des premiers avec Iliès à avoir fait le PFL en 77, je crois, qui avait fait le tournoi. Oui, il y avait également Anthony Dizzi qui était là-bas aussi. Oui, juste après l'événement. Anthony Dizzi, il a combattu dans la caté des 66, je crois. Oui, peut-être, c'était ça, peut-être. J'avais vu un combat de 8 contre Chris Wade, je crois. Il avait fait un super combat. Exactement. Anthony Dizzi, super combattant. Franchement, j'aime bien le voir combattre. Yes, mais là, du coup, il est passé du côté du Brave et toi, quand même, tu as beaucoup combattu à l'UE. Oui, c'est vrai qu'il est passé du côté du Brave et son dernier fight, il a été vraiment, vraiment, vraiment bon. Il s'est passé à pas grand-chose. Oui. Tu le donnes gagnant, c'est du 50-50. Finalement, les juges, je ne sais pas comment ils ont leurs critères pour juger, mais j'ai… Ah là, cette soirée-là, elle était spéciale. Oui, je pense, oui, c'est vrai qu'elle était spéciale. Elle était spéciale, parce qu'on en a quand même, on aurait aimé, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Donc, toujours content, alors, du coup. Oui, trop content. J'ai vu ce que c'était le PFL et franchement, je ne suis vraiment pas déçu. C'est une grosse, grosse organisation. On voit quand même qu'ils ont une sacrée expérience dans l'événementiel. Ils ont… Ils font les choses en grand. La Fight Week, on a été sur le plateau des RMC. Ça a été super bien organisé, pour ma part. C'était… C'était énorme. À l'hôtel, c'était carré. On avait tout qui était bien expliqué. Franchement, c'était… C'était le top. Vous aviez forcément des espaces pour vous entraîner aussi ? Oui, on avait des petits… Ce n'était pas le A.E. Bon, parce qu'à Abu Dhabi, il y a tout qui est plus grand, beaucoup plus grand, tout, tout, tout. Mais franchement, on avait des superbes petites salles pour s'entraîner, avec des sonats portatifs. Donc, c'était nickel. Les chambres étaient au top. Donc, on avait deux concierges qui s'occupaient un peu des… Selon la demande des combattants, s'il y avait des besoins particuliers. Oh, sérieux ? Oui, oui, oui. Il y a besoin de faire un peu des chichis, quand même. Moi, pour ma part, je me suis super bien entendu avec les deux. C'était deux jeunes. Ils étaient au top du top. Et franchement, ils ont été parfaits du début jusqu'à la… jusqu'à notre départ, à la réservation du chauffeur. Vraiment, ils nous ont accueillis. Ça a été du grand professionnalisme. Ça fait du bien, hein ? Oui, ça fait… À Abu Dhabi, on est bien aussi. On est bien. On est bien, mais le truc, c'est que tu es chez toi, en France. Et c'est vraiment… C'est là où tu vois qu'on commence à peser dans le MMA. Et du coup, qu'est-ce qui est prévu pour toi, finalement ? Parce que du coup, tu continues l'UAE ou le PFF ? Du coup, tu vas avoir d'autres dates. Comment ça se fait pour toi ? Alors, du coup… Dis ce que tu as le droit de dire, mais pas en difficulté. Non, non, non. Franchement, je suis transparent. Je suis transparent. Il n'y a pas eu de confidentialité ou quoi si je suis transparent. Normalement, logiquement, je suis dans le tournoi l'année prochaine. Tu veux gagner des millions ? D'abord, ça va commencer par 5 000 euros. C'est déjà pas mal. Le tournoi européen, je pense. Et bon, il n'y a rien qui signe encore. Donc, c'est que dès qu'on dit… Après, j'ai demandé, moi et mon manager, on a demandé de combattre en décembre. Ah ! Donc, je n'ai pas trop envie d'attendre jusqu'à l'année prochaine. C'est le problème aussi dans lequel on peut se retrouver aussi au PFF. C'est ça. Je veux combattre régulièrement. Je vais être actif. Et je suis content. Je suis sorti sans blessure. Donc, je vais en profiter. Je vais en profiter. On a fait la demande pour combattre en décembre à Dublin. Oui. Donc, on attend parce que les matchmakers sont en vacances. Ils sont en repos. On attend les réponses. J'espère qu'ils seront favorables. Et voilà. Je veux rester actif. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je suis sans contrat avec eux. Pour l'instant, j'ai ré-signé. Donc, voilà. Donc, on peut t'inviter également à l'UAE si jamais… Là, exactement. Ou une autre orga. De toute façon, ce n'est pas le problème pour toi de trouver des orgas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut saluer ton management ? Parce qu'il faut le faire à chaque boulot. Vraiment, vraiment. Résilience Management. Ils sont vraiment au top. Je suis content parce qu'ils ont toujours eu confiance. En fait, ils ont toujours cru en moi. Et ils m'ont toujours poussé à croire aussi, à me dire, ne t'inquiète pas, ça va arriver, ça va arriver. Ne t'inquiète pas. Alors, au début, tu te dis, bon, finalement, c'est que, bon, ben, j'en rêve, mais il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien de concret. En plus de ça, j'ai eu tous les orgas qui m'ont annulé les combats. Et c'est arrivé. C'est arrivé avec le PFL. Voilà, c'est un rêve. C'est un rêve. Juste comme ça, en fait, je ne me souviens plus très bien. Hexagone, c'était la personne qui ne s'était pas présentée, c'est ça ? Alors, Chris Fishcold, je nomme. Non, il s'est présenté, il est venu à la Fight Week. Alors, il était présent, mais il n'a pas fait le poids. Alors, on lui a proposé un poids, on s'arrangeait sur… Parce qu'à la base, c'était à 73 kilos. Donc, du coup, on s'arrangeait sur un poids pour qu'il ne descende pas trop bas. Il est arrivé, il était pratiquement à 85 kilos, c'était impossible de descendre. Mais il n'a pas réussi et du coup, le combat ne s'est pas fait. Et les autres fois où il y a eu des annulations, c'était par rapport à quoi ? Alors, pour revenir, Damien Lapilus, bon ben… C'est ton moment. Ouais, je me lève un moment le matin, hop, je vois mon téléphone et je vois qu'il est suspendu. Bon, j'appelle mon manager, on me dit oui, oui, il est suspendu. Et franchement, je suis resté bête parce que la reste, ils n'avaient aucune solution. Aucune solution proposée. Et j'ai eu deux propositions, mais c'était absurde. Non, mais tu me dis ça à moi, Yazid. Après, je vais être là. C'était qui ? Non, non, je te le dis honnêtement, clairement. Je te le dis, j'ai eu une proposition de Baki. Mais donc, pour moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais pas dans ma catégorie. Donc, il fallait que ce soit moi qui monte de catégorie. Ce n'était pas possible. Dans ma catégorie, moi, aucun problème, avec plaisir. Mais voilà. Donc, pour moi, c'était quelque chose de pas faisable. Avec tous les 70 qu'il y avait dans le roster de la reste, il n'y avait pas eu de bonnes propositions. Et des hommes ponés, ça a été, on ne va pas dire de ma faute, parce que j'ai chopé le Covid la semaine du combat. Et j'ai quand même, j'ai attendu au dernier moment, parce que je voulais quand même combattre. Et j'ai repris l'entraînement, mais c'était physiquement impossible. Au frais, d'après mon souvenir, c'était très, très frais. Franchement, j'ai pris une claque, parce que j'ai morflé physiquement. Le Covid m'avait vraiment, avec le coaching, en plus de ça, du coaching, le Covid m'a vraiment impacté. Donc, je n'ai pas pu combattre. C'était désolé. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier la santé, parfois. Ah, exactement. C'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas plus important que la santé. Yes. Mais là, on va revenir sur ton combat. D'ailleurs, j'aimerais donc… Tu as encore un petit bobo, quand même. Ouais, j'ai un coca, là. Un petit coca. Ouais, bon, je suis content. C'est un petit photographe. Non, 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 pas de bien sûr. C'est surtout les articulations qui font peur. Mais là, nickel. Ok, d'accord. Bon. Comment est-ce que tu t'es senti ? T'étais à l'aise ? Surtout, d'abord, ça a commencé par des yazides. Ça a crié yazide, d'abord. Donc, déjà, ça t'a galvanisé, j'imagine. Et après, comment t'es rentré dans ton combat ? Comment c'était ? Ouais, je me suis senti… Franchement, je me suis senti… Tellement que je te parle, j'ai la chair de poule. Je me suis senti vraiment trop, trop bien. Le public français, il est vraiment énorme. Énorme. On n'a rien à envier aux autres. On est vraiment… Ça a été… Je me suis senti à la maison, de suite. Et par contre, j'ai fait… Bon, j'ai eu les consignes de l'entraîneur de rester concentré bien, de vraiment rester concentré, de ne pas rentrer trop dans la bagarre. Parce que, bon, on ne connaissait rien de notre adversaire. Ah, bah oui. C'était un peu la dernière minute. C'est ça. Et j'ai appris quelques minutes avant le combat que les coudes étaient interdits. Donc, c'est une particularité du PFL. Les coudes ne sont pas autorisés pendant le combat. Donc, c'est pour, en fait, préserver leurs combattants pour la suite du tournoi ou les garder le long de l'année. Ah, mais oui. Mais oui. Ça va… Ça prend tout son sens. Ah, c'est bon. Et ouais. C'est dur pour toi qui est habitué, du coup, à retenir. Exactement. Et surtout, j'ai travaillé sur un game plan où on mettait pas mal de coudes. Le truc horrible. Le truc horrible. Le truc horrible. Ça fait un mois où tu bosses tes automatismes et on te coupe les jambes comme ça. Mais comment ? Ça ne m'a pas dérangé. Dans sa tête, en fait, pour pouvoir, justement, à quelques minutes, peut-être, de l'événement, de se reconditionner. J'ai eu la chance aussi d'avoir un superbe arbitre Loïc, que je salue, qui m'a bien répété. Il m'a dit, écoute, fais attention les coudes. Il n'y a pas de coudes. Franchement, il m'a vachement bien donné les consignes. Il a été super clair sur les consignes aussi pendant le combat. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça m'a même, justement, avec Loïc, ça m'a beaucoup aidé. D'avoir peut-être un arbitre français, ça m'a... D'ailleurs, on va saluer ces arbitres français qui évoluent aussi à l'international et qui, franchement, ils sont pédagogues et vraiment... Ça fait plaisir. Du coup, Loïc, un grand coucou. D'ailleurs, je passe bien à l'écran, Loïc. Franchement, il va être content. S'il passe bien à l'écran. D'ailleurs, Ahmed Corchi aussi, je le salue parce que lui aussi, il fait partie de l'un des premiers à l'UFC aussi qu'on a pu apprécier. Donc, ça, c'est... Voilà. Gros coucou. Merci de vous présenter aussi bien, d'ailleurs. C'est vraiment génial. Donc, oui, il a fait attention à toi. C'est bien. Il m'a bien appris qu'on signe, tout ça. Bon, le camp, ils ont été au top. Mon côté, il a été parfait. Et le public, franchement, je me suis senti super bien dans la cage. En plus de ça, je n'avais pas checké la cage, rien, avant le combat. Donc, c'est vraiment la plus première fois que je vais rentrer dans la cage. Tu n'avais pas envie d'aller tester ou il n'y avait pas de possibilité ? Je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé trop tard. Du moment où je voulais rentrer dans la cage, on m'a dit stop, la soirée va attaquer. Donc, je ne peux pas. Ah, oui. Bon, mais non, mais ça ne m'a pas dérangé. OK. Ça peut être important quand même de prendre des sensations. Moi, je me souviens d'une fois, c'était, je ne sais plus, je crois que c'est l'année dernière au MMHGP, j'avais fait le tour de la cage avec Cédric Dombé. Je ne sais pas pourquoi, il me dit, j'ai envie de faire le tour pour des sensations, de l'ambiance. C'est ça, c'est ça. C'est chaud, là, en fait. Il n'y a personne qui va t'accompagner, là. J'ai fait, bon, OK, mais il voulait le faire. Donc, on s'est débrouillé. Moi, j'étais l'entraînement. C'est ça. Je suis venu, venez, vite, machin. Bon, en même temps, il n'a rien à craindre parce que quelqu'un serait venu, il serait empalé sur sa patate. Mais bon, voilà. Il est pas fraîche, c'est vrai. C'est vrai qu'il est bon de ce côté-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, c'est là que j'ai compris. J'en vois beaucoup aussi avant. Il n'y a personne qui est sur la salle. Les sensations, se sentir à l'aise, de repérer un peu les coins, les sensations de te coller contre la cage, des petites astuces, tout ce qui est lumière, tout ce qui est… Ouais, non, non, franchement, c'est vachement important pour les combattants. Mais là, de suite, je me suis senti à la maison. Nickel. Ouais, j'ai même vu un fight-up. C'était Alexandra Tekena une fois. Je crois que c'était quelques temps avant son main event, l'événement qui précédait. Elle est venue dans le public et elle avait besoin, en fait, vraiment de voir ce que ça représentait. C'est… De sentir. De s'imprégner. S'imprégner de l'endroit, c'est vachement important. Vachement important. Ouais. Mais là, comme ça, ça t'a aidé. Ouais, moi, c'est un peu plus l'hôtel. Si je ne me sens pas bien dans l'hôtel la semaine, ben, je m'affecte que c'est une catastrophe. Sérieux ? Bon, il te faut… Combien d'étoiles, dis-nous, Pascal ? Non. Non. C'est beaucoup plus l'atmosphère. C'est beaucoup plus l'atmosphère que les services. Non, les services, ils sont tous au top. Mais l'atmosphère, l'ambiance, l'odeur, les petits immobiliers, tout ça, franchement, c'est quelque chose qu'on a besoin de se sentir à l'aise. Il faut savoir, d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne sont pas au courant, les fighters, il faut les mettre dans des chambres avec des salles de bain, avec une baignoire. Voilà. Ça va arriver des fois qu'il y a des petits couacs. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas eu de baignoire pour cette fois et tout de suite, c'est vrai. Ah, c'est relou, ça. Oui, moi, je suis plus sonore. Mais c'est vrai que pour que les personnes fassent des bains, font des bains, c'est sûr que c'est plus pratique. Ah oui, parce que sinon, surtout s'il reste un peu trop de poids à perdre, laisse-t'en dire. C'est pas possible. Ouais, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Cet adversaire, tu l'as trouvé comment ? Franchement surpris. Surpris parce que je pensais le terminer sans prétention. Je pensais le terminer au premier round. Et tout ce qu'il a encaissé, il l'a encaissé. Il l'a encaissé, il l'a fini dans un sale état et il est resté debout, il provoquait jusqu'à la fin. Bon, c'est son jeu, hein. Et non, non, adversaire très coriace. Ouais. C'est un brésilien, c'est ça ? C'est ça, brésilien. Ouais. En fait, je vais dire quelque chose, je sais pas comment les gens vont prendre ça, mais il faut, je sais pas ce qu'il se passe au Brésil. On va dire je sais pas. Même si on comprend, on imagine. Mais la plupart des fighters issus de là-bas sont durs au mal. Et je dis tout le temps, mais leur laisse aucune chance, hein. Parce que quand ils reviennent, on sait pas où est-ce qu'ils récupèrent cette énergie. On dirait, ils s'est rien passé avant, ils prennent des parpins avant, mais ils reviennent comme si de rien n'étaient. Non. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être que c'est le mode de vie qu'ils ont là-bas. Ou ouais, la génétique, je sais pas, mais c'est des guerriers, c'est des guerriers. Les Brésiliens, c'est des guerriers. Ils sont incroyables. J'ai jamais compris ça. Quand tu penses que t'as fini un round sur une... Voilà, que t'as fini un round où il est en difficulté, quand il revient, tu te dis de toute façon, c'est bon, il a pris une minute de repos, c'est rien. Je vais continuer, je poursuis. Mais le mec, il s'est inquiété, on dirait. Jamais, jamais fini. Les types, ils sont morts de faim. Et on le voit, enfin, dans toutes les grosses organisations mondiales, t'as des Brésiliens. Ouais, c'est vrai. Toi, ils ont la ceinture. Ou dans n'importe quelle grosse organisation, je parle, ils sont challengers ou ils sont outsiders, ils sont... Bon, franchement... Ils sont présents. En tout cas, ils viennent pas pour rien. Ça, c'est sûr. Ils viennent pas pour rien. D'ailleurs, t'as eu un moment risqué, quand même ? Ouais, ben justement, le deuxième. Le premier, je pense, c'est le finir. Le deuxième, je m'y attendais vraiment pas. Il m'a surpris. Et en plus, il m'a pas touché de face. Je crois qu'il m'a eu sur le haut du crâne. Il m'a... J'ai pas compris. Mes jambes sont tombées toutes seules. Ah ouais ! C'était quoi la situation ? Le truc, le côté positif, c'est que je suis resté conscient. Donc, j'ai pu directement riposter, bon, ben, venir m'agripper sur sa jambe. Et parce que je pense que s'il serait duré une ou deux secondes de plus, l'arbitre serait intervenu. Et encore, bravo à Loïc. Il a bien su lire l'action parce que j'étais pas KO, finalement. J'ai pu, en plus, recomposer derrière. Parce que, bon, ben, si Louis Perrette, je peux pas lui dire... Voilà, c'est l'intégrité du combattant qui passe avant tout. Et franchement, nickel. J'ai bien su recomposer. Il m'a touché. J'ai rien compris. Et voilà, derrière, il a fait l'erreur. Il a voulu... On est reparti au sol. Donc, j'ai recomposé. J'ai pu enchaîner. Nickel. Sans boubou. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Sans boubou. Franchement, je suis contente. Tu sais pas, j'étais en train de crier chez moi. Je suis sérieuse. De toute façon, c'est pas mon problème. Et ça, avant, là, c'était une heure de grande écoute. Ça va. D'habitude, la nuit, c'est chaud. Mais bon. Non, sérieux, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu des bons retours. C'est bien pour la team aussi. Ça fait du bien. Papi, on connaît Papi. C'est quelqu'un de... C'est un travailleur de l'ombre. Il nous coache. Il nous supporte. Jean-Michel Fossard, il nous supporte. C'est un grand homme. Avec un grand cœur. Et franchement, il mérite beaucoup plus. J'aimerais lui apporter encore, franchement, beaucoup plus pour la suite. Et mon entraîneur aussi, P. C'est Bachand Sinas, qui m'aide énormément en striking. Et franchement, si je peux leur donner un titre, franchement, je serai heureux. Oui. Dans cette salle, en plus, vous avez quand même beaucoup de grands noms. Enfin, je ne peux plus les citer. J'ai même peur d'un oublié. Il y a des titres, il y a des noms. Je ne sais pas comment c'est. Parce que franchement, si j'en oublie, il y en a trop. Il y en a trop. Quelques-uns actifs qu'on voit. Wilson Varela, qui fait partie des combattants qui explosent tout en ce moment en KSW. Et vraiment, Ousmane, Vincent Delguera aussi, qui est un grand combattant. J'ai hâte qu'ils reviennent, qui reviennent autrement. Oui. Il combat à l'AGM, l'Arena Goliath. C'est le 13 octobre. C'est ça, le 13 octobre. Donc, pour tous ceux qui veulent supporter les Martys à l'Arena Goliath, allez, feu ! Et au Dôme de Marseille, d'ailleurs, vous avez le lien de la billetterie dans notre agenda des événements sur le blog amamastoryfrance.com. Exactement. Il y a le retour d'Araïk Margarien aussi. Oui, Araïk. Qui est un super combattant. Match au Morsi. Franchement, il y a de quoi faire. Oui. En espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas de problème de coquille comme la dernière fois pour Araïk. Parce que, franchement, c'était dommage pour lui. Oui, bon, après, c'est les aléas. Je sais que ça a été compliqué. C'est relou. Ça a été compliqué. Oui, je comprends, je comprends. Oui, c'est relou. C'est vraiment relou. Non, là, il est bien. Il y a des cartes, hein ? Oui, il est bien revenu. Araïk, il s'entraîne. Il est sérieux. Et je pense qu'il va faire un beau spectacle. Il va aller super bien avec un beau main event, celui qui est Ilyes. Ilyes, oui. Ilyes, c'est un super combattant. Donc, je pense qu'il y aura du spectacle. Celui que, d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur Amastory France Instagram. Et, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est sous-coté. Donc, on compte sur vous. Le sur-coté, s'il le faut. C'est grave. Il est vraiment sous-coté. C'est pour voir les personnes qu'il a pris, les combattants, les organisations qu'il a faites. C'est un guerrier, c'est un travailleur. Il ne lâche pas. Et je sais qu'il rebondit tout le temps. Donc, franchement… Est-ce que ce n'est pas sa pause ? Il y a eu une blessure et tout qui, peut-être, a fait qu'il a loupé le coche, on va dire, avec la mécanisation. Est-ce que ce n'est pas ça ? Parce que je n'arrive pas à déterminer. Oui, je pense que c'est plutôt le timing. C'est tombé peut-être au mauvais moment de sa vie. Après, les combattants, il y a des choses en off qui se passent. On a des familles, on a le boulot, on a pas mal de choses. On a des problèmes. Tout le monde va voir beaucoup de problèmes, des fois. Et des fois, on a des propositions qui tombent mal. On a pas mal de choses. On ne fait pas médiatiquement. On commence à être un peu médiatisé grâce à vous. Grâce à vous, les médias. Et même en France. Je me rappelle, c'était il y a quoi, un an, deux ans ? Je ne sais plus. On s'était croisés à Marseille et je t'avais dit, alors, t'es réseau. Ouais, non, franchement, c'est vrai que même moi, j'ai un temps de retard aussi. J'ai un temps de retard. Je m'en aperçois et je fais le boulot maintenant pour revenir un peu plus. Et le PFL aussi m'ouvre des portes. Donc, médiatiquement, il faut que je sois plus actif. Ça, c'est sûr et certain, beaucoup plus actif. Je vais en train de travailler sur la médiatisation. On est en train de monter une petite équipe pour nous suivre un peu à gauche, à droite. Donc, je pense que ça va être sympa. Les prochaines années vont être bien. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'était un petit peu trop lèche, là. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est important, mine de rien, pour négocier ses contrats et tout. Maintenant, c'est une histoire de followers. J'ai l'impression qu'on ne vaut plus rien, en fait, si on n'a pas de followers. C'est n'importe quoi, quand même. Mais je suis d'accord avec toi. C'est du n'importe quoi. Tu ne m'as pas dit que tu étais… Non, mais c'est vrai. Les compétences, pour moi, sont importantes. Les compétences sont plus importantes que les followers, pour moi, personnellement. Tu peux être un super combattant et ne pas avoir de followers et ne pas combattre. Tu peux être un combattant, on va dire, moyen, sans manquer de respect ou pas être bon, sans manquer de respect et avoir plein de propositions. Mais moi, je les salue et franchement, je les félicite parce que c'est un boulot aussi d'être actif sur les réseaux sociaux. Et la chose que j'ai compris, c'est qu'une personne qui est active sur les réseaux sociaux va vendre énormément de place. Donc, quelque part, tu comprends les orgas. Tu te dis, la personne va me ramener tant de personnes, il va remplir mes tribunes. Et bon, quelque part, c'est quelque chose qu'il comprend. Quelque part, mine de rien, on peut dire quand même quelque chose d'essentiel. Par exemple, l'UPF. Dombé avait déjà rempli le Zénith avec MMHGP déjà la première fois. Donc, c'était la deuxième. On verra la troisième. Si, ils vont choisir une autre salle. Mais du coup, quand on a une exposition pareille, médiatisation autour d'un combattant, notamment du Benevent, effectivement, c'est intéressant quand même de donner de la chance à d'autres à un niveau intéressant puisqu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Et les autres, justement, de prendre le vaguement en marche et puis de suivre un petit peu, quoi. Enfin, je pense, parce qu'il y en a vraiment, ça me fait trop de mal. Je les vois, je dis, mais pourquoi ? Quand j'ai l'occasion, en fait, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des demandes, notamment des organisations, quand ils ne trouvent pas d'adversaires. Bon, je fais ça comme ça. C'est vraiment, voilà. C'est du plaisir. Et je me dis, bon, je vais en profiter pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus équilibré possible et d'aller chercher, en fait, certains qui n'ont pas d'occasion, en fait, de combattre. Parce que sinon, c'est dommage. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que j'ai eu souvent le retour de cette semaine que Cédric a un peu pris, on va dire, pas la part à tout le monde. Enfin, qui a pris, on va dire, 95% du gâteau. Arrête, 99, ouais. 99, vers 9. Mais, ouais, après, tu as des combattants aussi comme Anthony Salamone qui sont des personnes vraiment, Anthony, je le salue, c'est un combattant vraiment extraordinaire humainement et physiquement, c'est un animal, il n'est pas dans sa catégorie, il montre qu'il, quand même, il rivalise. Donc, c'est un super combattant. Moi, par exemple, qui n'a pas énormément de médiatisation, je me cite parce que j'en fais partie, et tu as des gars comme Abdul aussi qui sont super bien cotés, mais qui ne sont pas encore au niveau de Cédric. Oui, c'est vrai. Abdul, c'est un monstre. C'est un monstre, Abdul. C'est un monstre. Mais voilà, Cédric, vraiment, c'est quelque chose. Je pense que c'est le combattant français qui fait le buzz cette année, l'année prochaine, et je pense pendant pas mal de temps. Là, c'est son année. Parce que quand même, mine de rien, vous aviez les footballeurs. Ouais ! Ils sont partis, il fallait rematchonner, et boum, ils arrivent. C'est énorme. C'est énorme. Footballer. J'ai eu un footballer qui est rentré à la fin de mon combat, où est-ce que c'était Fofana ? Oui. Fofana. Il y a eu des chanteurs, il y a eu un mélange de... Ça a amené un monde de malades. Des vips. Et c'est ce qu'on veut voir un peu dans toute la France. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé. Moi, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit « Ton MMA, là, je ne voulais pas regarder, mais j'étais au restaurant, et il y a plein de gens qui criaient, donc j'ai dû regarder. » J'ai fait « Ah, t'es aimée ? » Je ne suis pas habituée encore. Ouais ! J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que du coup, ils ont suivi cet événement. J'ai l'impression... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas de chiffres pour ça. Pas de stats. Mais malgré que l'UFC a eu lieu au début septembre, je n'ai pas eu les mêmes retours que le PFL. Le PFL a fait un grand doux. Franchement, je suis 100% d'accord avec toi. C'est qu'il n'y a pas de stats. J'ai hâte, il va y en avoir, c'est sûr et certain. Mais peut-être que je parle... Parce que j'ai combattu au PFL, je n'ai pas combattu à l'UFC, mais on ne parle que du PFL. Et même que l'UFC a eu lieu avant le PFL, on parlait encore du PFL avant l'UFC. C'était quelque chose de monstre, mon creux. Alors, l'UFC, c'est l'UFC. Mais comme je le dis, le PFL titille vraiment l'UFC. Et je pense qu'en Europe, en Europe, elle peut passer numéro un. Après, je n'ai pas de stats. Je ne sais pas. Je ne vais pas peut-être dans le vide. Mais pour moi, visuellement, le PFL, ils ont tapé fort avec leur organisation à Paris. Ça a été vraiment monstrueux. Pour le coup, pour la soirée, il n'y avait pas d'UFC à suivre après le soir. Donc, ma foi, c'était vraiment lors de la soirée PFL et la boxe aussi. Oui, avec Canelo, mon boxeur préféré. C'est vrai ? Oui, il est énorme, il est énorme. C'était sympa, c'était une bonne soirée. Franchement, j'ai tout regardé comme d'hab. Ça a été vraiment une grosse soirée. Franchement, je suis vraiment heureux. J'ai vécu vraiment dans un rêve. Et pour dire, franchement, je n'envie pas l'UFC. Je ne me dis pas, c'est vrai que l'UFC Paris, non. PFL, ça a été, wow, ça a été énorme. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, on entend parler d'autres organisations, pas que l'UFC, c'est bien, parce qu'encore quelques temps, c'était pas ça. Mais l'UFC, ça a l'air d'être un peu plus chaud maintenant, puisque même certains fighters, du coup, commencent à... Partent. ...de procès, des histoires de... Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, je n'aimerais pas quand même que ça s'éteigne l'UFC. Mais bon, je ne sais pas, c'est impossible. Mais certains en off me disent, c'est la fin de l'UFC. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, impossible. L'UFC, ça restera la grosse machine. L'UFC, ils ont un roster de combattants qui est vachement élevé. Chaque combattant, on va dire, des nouvelles générations rêvent de combattre à l'UFC. C'est un rêve d'enfant. Tout le monde rêve d'aller combattre à l'UFC. Mais c'est sûr que, bon, la bonne chose, c'est qu'ils ont en concurrence des orgas comme le PFL, le Bellator qui fait des beaux chiffres aussi, le One FC. Il y aura aussi sur le Bellator avec le PFL, il y aura peut-être des choses encore. Oui, il y aura peut-être des associations et on découvre aussi des orgas. Bon, peut-être les gens, c'est méconnu pour eux, mais qui n'aiment pas du MMA, le Bark Knuckle, qui fait du spectacle. Avant, on ne connaissait que l'UFC et c'était l'UFC, l'UFC, l'UFC. Maintenant, je pense qu'ils ont pas mal de concurrence, mais ça restera toujours la machine. Ou la plupart des faillesseurs veulent aller. Je pense que tout le monde veut combattre l'UFC. Et quand on voit des combattants comme Salah, comme Salah Djin Parnas, qui est numéro un, qui est au top mondial, qui est vraiment le combattant numéro un français, quand je vois qu'il combat au KSW et qu'il est au niveau financier, qui est top, qui est bien, c'est vrai qu'on se pose des questions. Je dis peut-être que l'UFC, c'est pas... L'UFC, c'est la renommée, surtout. Après, les sous, au départ, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est chaud. C'est chaud, tu peux le dire. C'est l'équivalent de n'importe quelle organisation en dessous, voire moins. Quand tu combattes au PFL, tu peux gagner mieux ta vie qu'en combattant à l'UFC. Et au KSW, c'est la même chose. Ah voilà, c'est ça le truc. Donc bon, c'est l'argent, la renommée, mais après, quand tu avances, c'est plus intéressant. Bon, il n'y a pas de million à gagner à l'UFC, quand même. Mais bon, tout le monde ne gagne pas le million au plus. Mais voilà, je ne sais pas. C'est des choix, en fait, c'est des choix de vie. D'ailleurs, on parle de Saladin Parnas. Qu'est-ce qu'il a annoncé hier ? Ouais, il va chercher la troisième. Et je le vois gagner de loin. C'est arrivé ? Ouais, je le vois gagner. Il prend un adversaire très, très fort. Mais Salah, il est au-dessus. Salah, il est vraiment, vraiment... En l'ayant comme partenaire, des sparring partenaire, c'est vraiment le combattant. Le combattant. Il a un fonctionnement un peu... Salah, c'est comme un boxeur. Des ceintures, des ceintures. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Et en plus de ça, il a une mentalité... Franchement, il est humble. Il a un superbe entourage. Armeau Templier, Hatch. Il a un environnement sain. C'est une personne qui a la tête sur les épaules. Et franchement, il faut le voir de mieux. C'est un exemple pour les jeunes combattants. Pour les combattants, c'est un exemple. Je pense qu'il faudrait se servir de cet exemple-là pour les mêmes... Oui, carrément. On l'a même en fait. Carrément. Parce qu'honnêtement, déjà, juste par le choix qu'il a fait de rester au KSW, alors que tout le monde va à l'UFC et qu'il s'impose. Parce qu'on oublie que c'est la carrière d'un fighter. Il fait ce qu'il veut, en fait. C'est sûr. On dirait que c'est nos vies. Ce n'est pas notre vie à nous. C'est vos choix. C'est vos galères. C'est vos sacrifices. Voilà. C'est vos rêves, vos objectifs. Et lui, il s'impose et il dit non, moi, je veux ça. C'est sûr. Je ne suis pas content. C'est votre problème. Tracez votre route. Vous faites avec ou pas. Mais c'est son choix. Et c'est bien qu'on arrive à recentrer tout ça à un moment donné. Chacun fait ses choix. Chacun ses objectifs de carrière. Exactement. On l'a vu pour Mansour aussi. On l'a vu pour pas mal de fighters, je pense, qui ont refusé aussi l'UFC. Mais ça, là, ça a été le numéro un à dire. Peut-être il y a Mansour aussi, mais qui ont refusé l'UFC depuis qu'ils ont dit non. Et pour moi, c'est une très bonne façon. Je me souviens, ça fait longtemps, je crois que c'était en 2020, début 2020. Yves Landu m'avait dit, moi, je veux juste intégrer une organisation où je suis payée, où j'ai mon contrat. Tranquille. Si ce n'est pas l'UFC, ce n'est pas grave. Mais Bellator, là, je... Après, il est arrivé au Bellator. Grave. Il avait raison. Je trouve aujourd'hui qu'au départ, ça me choquait. Je me dis, tu ne veux pas aller à l'UFC ? Il me dit, comme tout le monde. Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas l'objectif principal. Et maintenant, je comprends. Yves, c'est un super combattant. Il a aussi... Il a vadroyé dans plusieurs organisations mondiales. Et je pense qu'il a l'expérience. Il a la tête sur les épaules aussi. Il le sait que pour notre stabilité en nous, les combattants, une situation stable avec un contrat derrière une bonne rémunération, une rémunération. Voilà, je pense que quelque chose qui peut nous faire vivre décemment et s'entraîner derrière, c'est tout combattant actuel en rêve. Quand on entend les sols, on se dit, ah, c'est ouf. Mais quand on compte les mois, parce que ça, c'est aussi quelque chose que les personnes ne font pas. C'est ça. Finalement, ce n'est pas si ouf que ça parce que si on combat une ou deux fois par an, mais c'est que le rythme idéal, en vrai. Le rythme idéal, c'est un bon salaire qui va nous permettre de se reposer, s'entraîner, faire des camps d'entraînement et pouvoir combattre deux fois, voire trois fois max. Mais actuellement, si tu combats quatre fois dans l'année, tu ne vis pas de ce sport. Il faudrait combattre vraiment cinq, six fois dans l'année pour essayer d'espérer d'en vivre. Tu ne peux pas physiquement, tu vas laisser des plumes. Et même être tout le temps en préparation, que si, machin, ça aussi, ce n'est pas bon. Oui, et tu prends des coups. Donc, il y a arrivé un temps où tu vas le payer, c'est sûr. Et sans blessure, en plus. Il faut que tu sortes du combat sans blessure. Donc, ça, ce n'est pas une science exacte. Tu ne sais pas comment tu vas sortir. Tes articulations, les coups que tu prends, le coaching. Le coaching, tu laisses des plumes. Les gens, ils pensent que des personnes ou les fans qui viennent juste de s'intéresser au MMA, le coaching, c'est le plus gros des combats. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus galère. Tu sais que tu as 11, 12 kilos à perdre et derrière, enchaîner sur un 3x5 ou un 5x5. Non, c'est vrai. Ça, c'est dur. On en voit qu'ils sont rincés la veille. Ils n'en peuvent plus. Je dis, mais demain, ils ne vont pas tenir cela. Eh bien, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu n'as pas le choix. Il faut avoir un bon entourage aussi. Je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Surtout des personnes qui ont des capacités, qui ont des connaissances. Parce qu'autrement, je pense que c'est quelque chose de dangereux. Oui. Déjà, se libérer. Là, par exemple, toi, pour le management, tu as quand même résilience. Résilience. Et ça vient des conforts. Résilience. Non, mais je dis ça. Pas que ça. Mais en fait, c'est juste pour rebondir sur quelque chose. Il y en a d'autres. De toute façon, ça avait fait grand bruit à un moment donné. Le souci, c'est qu'il y a des personnes qui signent des contrats. Ils les signent parce qu'ils veulent saisir une opportunité sans tenir compte de tout ce qu'il y a derrière. Et malheureusement, après, ça les bloque pour des ouvertures incroyables. Et ça, c'est pas possible, les gars. Moi, je dis souvent, il y en a, c'est les potes et tout pour commencer. Je comprends. Je comprends. À l'époque, de toute façon, il fallait faire avec ce qu'il y avait. De toute manière, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que devient l'UMR en France, je ne crois pas qu'on puisse se permettre encore de la jouer amateur. Non, je suis contre. Moi, déjà, je n'ai pas fini. Jean-Michel Pazard a toujours été contre les contrats exclusifs. A toujours été contre. Il part sur le principe que si le contrat ne te fait pas vivre, l'exclusivité, ça ne sert à rien. C'est censé, ça. Ça, c'est super. L'exclusivité, ça sert à rien. Alors, maintenant, si on te pose un contrat et on te dit, voilà, tu vas vivre de ce sport, on t'offre, tant par combat, tant par mois, avec une visibilité sponsoring, ça va faire une assurance. Oui. Ça va faire. Je pense qu'il y aurait pu, je pense que les organes seraient bouqués. Là, tout le monde signerait à gauche, à droite. mais il n'y a pas cette assurance-là. C'est une unité un peu… Bon, parce qu'ils ont envie de dire que c'est exclusif. C'est malheureux pour les combattants, ça les bloque. Ça les bloque. Ils ne sont pas épanouis dans les organisations. Ils n'ont pas d'opportunité de combat aussi parce que j'en ai beaucoup qui me le disent. Ça aussi. Incroyable. Quand je découche, je me dis, ah oui, quand même. C'est ça. Il y a une réalité derrière tout ça, la réalité cachée, on peut dire comme ça. et elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. C'est vrai ? Non, non, non. Je suis entièrement… Il faut le dire. Il faut le dire et je pense qu'il faut faire quelque chose. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas parler aussi parce qu'ils ne veulent pas se mettre en galère et je comprends. Il y a des répercussions. Ça ferme des portes. On sait très bien comment ça se passe. Ça ferme des portes. Mais c'est un problème, c'est un fléau. Il y en a beaucoup, je vous assure. Entre ceux… Alors, d'ailleurs, j'ai reçu un message tout à l'heure comme quoi il y en a qui aurait été dopé à l'UFC Paris à vérifier. Bon. À vérifier, à vérifier. Du coup, entre ceux qui ont des suspensions parce qu'on l'a su pour Damien, après, peu importe les causes, les raisons, etc. Mais on a été informé. Voilà, l'info, elle est passée partout. Mais il y en a beaucoup. D'un coup, je vois qu'ils ne combattent pas. Enfin, beaucoup, j'exagère. Il y en a quelques-uns qui ne combattent pas. Et puis, on découvre qu'en fait, ils ont été testés positifs et que jusqu'en 2025, c'est qu'il y jusqu'en 2024, c'est qu'il y a, etc. Donc là, pour le coup, Damien a été un peu la personne qui a été mise en avant. Il y avait Saïche aussi, Saïche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, qui avait été mis en avant. Mais il y en a d'autres, en fait, qui sont même à un petit niveau ou autre. Même au haut niveau, il y a des combattants du C qu'on ne voit plus depuis un moment. Ah, quand tu as l'UFC. Et ensuite, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont suspendus depuis 2-3 ans ou 4 ans ou quelques mois. Donc, ouais, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est dommage de bloquer tous tes combattants. Après, si tu peux avoir un contrat exclusif quand tu as l'UFC ou au PFL ou au KSW, c'est des orgas qui vont te permettre de vivre. Donc là, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, même moi, j'ai signé un OneShot, donc je n'ai pas de contrat à long terme. Mais en tout cas, tu as des opportunités, donc non, ça ne s'inquiète même pas pour toi. Je suis content. Tu en auras d'autres, ça c'est sûr. En tout cas, moi, j'espère qu'on te verra prochainement encore. Que du coup, il y ait de plus en plus de personnes aussi qui te suivent, ça c'est important. Parce que, voilà, comme on disait, il faut faire du trash talk aussi. Non, je rigole. Je vais le mettre, je vais le mettre. Non, non, ce n'est pas mon style, mais peut-être qu'il faudrait. Moi, j'ai déjà dit, si vous avez besoin de cours de trash talk, n'hésitez pas à me contacter. Je vais payer une formation. Formation en ligne. Bon business, une formation en ligne. Il y en a même qui veut de la thune. Je vais créer une formation en ligne. N'hésitez pas, vous avez besoin un petit peu. Oui, avec des slogans, tout ça, ça peut marcher. Ça peut marcher. J'apprends certains à faire des face-off aussi. À tenir le truc et tout. C'est surtout dans les espaces vides. D'ailleurs, je ne sais même plus comment il s'appelle, j'ai oublié, désolé. Il y a des personnes que je croise tout le temps là-bas et à chaque fois, j'essaie de l'aider à faire du face-off. Sérieux, il y a plein de photos de ces trucs-là en plus. Il faut y aller quand même. On a besoin. D'ailleurs, Mathieu Morsi, je compte sur toi. Je sais qu'il va me régaler lui. C'est un super combattant. Il est de Marseille aussi. Franchement, c'est quelqu'un qui a fait des guerres aussi. Je pense qu'il va faire une belle perf. En tout cas, je dis un gros soutien aux Marseillais parce que là, honnêtement, vous avez des teams qui vraiment détonnent. Aussi, des organisateurs importants. L'AGM, Christian Barret, Gilles Arten, plein de force à vous. N'hésitez pas, je vous assure, il faut essayer d'y aller, il faut essayer de regarder. C'est une belle forêt. Il y a des beaux événements. Mais à chaque fois, c'est encore mieux, encore mieux, encore mieux. Donc, il faut les soutenir. C'est important. Et le Fight Night, le Fight Night de Jean-Michel Foissard aussi. Oui, c'est le 2 décembre. Exactement, le 2 décembre. J'en ai tout en tête. Un gars de fou, amateurs, beaucoup d'amateurs, enfin des amateurs en tête d'affiche, franchement, dans la soirée. Après, il y a un combat ou deux combats pro, une soirée. Mais c'est des combats de fou. et bon, c'est la relève. Et c'est l'avenir, c'est l'avenir du MMA français. Donc, si vous pouvez venir aussi les soutenir. Nous, on avait été à la première édition. Oui, je me rappelle. Et franchement, bonne soirée. Bonne soirée. Et en plus, rien que pour un truc, parce que c'est Marseille, allez-y. Allez-y. Une ambiance. Non, mais vous êtes sérieux ? Je vous écris qu'on est tous dans le vélodrome. Du vélodrome. Déjà, rien que pour l'ambiance, déjà, c'est ouf. Les combats de qualité, parce que derrière, il y a des personnes qui se cachent, mais ils ont du potentiel. Oui, bien sûr, c'est l'avenir. C'est chargé. Franchement, et en plus, il y a du bruit. C'est pour ça que Marseille est content. J'ai tellement mangé. Non, vraiment, allez-y, je compte sur vous. Il faut continuer à soutenir. Il y a des orgas qui essaient de faire le boulot, qui montent au fur et à mesure, qui donnent des opportunités aux fighters et il y en a de nombreux qui ne combattent pas. Alors, il faut continuer à développer tout ça. De toute façon, le MMA, je ne m'inquiète même plus. Ça y est. Ça a pris la bonne pente. Je pense que c'est en train de décoller. Oui, c'est lancé. En plus d'avoir autant de personnalités qui s'y intéressent. C'est un plus. Ça en attire d'autres. Ça attire des personnes qui, du coup, vont se dire « Ah, c'est ça ? C'est quoi le MMA ? » et ils regardent. Donc, on continue à y croire. Ça va le faire. C'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, quand on aura les 100 000, on en reparle. Je te prends un centime. Moi, je demande un centime. C'est tout. C'est rien. J'ai perdu un poulet. Ah, un poulet, ça passe. T'inquiète. Bon, écoute, merci à toi et puis à très vite et à bientôt pour le Trash Talk. Merci beaucoup. La formation va bientôt être disponible. C'est une grosse bêtise. Imaginez, je les y crois. Ça va tomber. Ah, il n'y a pas de souci. Vous savez, je m'occupe des dossiers de presse, etc., gestion de carrière, tout ça. Appelez. Appelez. Mouriezine, à très vite. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci pour t'en accorder en tout cas. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501